alléluia alléluia que le nom du seigneur soit béni que l'on l'éternel soit glorifié amen je vais faire une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui et ça s'intitule à ceux qui ont peur bon nous sommes le le 16 décembre 2021 je ne vais pas prononcer certains mots parce qu'il y a la censure sur youtube j'ai déjà les commentaires qui ont été censurés mais bien entendu que cette vidéo à ceux qui ont peur fait référence directement à ce que nous vivons au niveau de l'europe ou des pays occidentalisé pour bien comprendre ça j'aimerais vous soumettre déjà par rapport à la parole une parole de 1 pierre 5 8 où il dit ceci soyez sobre veillez amen votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant un lion rugissant c'est quelque chose qui fait du bruit n'est ce pas si vous avez été en afrique puis vous entendez un rugissement de lion vous avez peur ça s'entend à huit kilomètres alors si vous êtes à quelques centaines de mètres lorsqu'un lion rugit de manière très forte ça produit quelque chose sur le coeur cherchant qu'il dévora mais au verset 9 il dit résistez lui avec une foi ferme sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde tous les chrétiens aujourd'hui sont dans les mêmes souffrances et la pression va venir tellement forte que la souffrance va augmenter donc nous sommes vraiment dans les temps de la fin le lion aujourd'hui il est affamé il sait que son temps est court et il rugit amen ce que j'aimerais dire c'est que aujourd'hui nous voyons clairement les choses le seigneur m'avait parlé du filet d'un filet il ya bien des années de ça et c'est en train de s'accomplir sous mes yeux sous nos yeux donc il ya un grand filet qui a été jeté sur le monde et les habitants de la terre on va dire ce sont les poissons amen ce filet s'appelle le filet de la grande peur alléluia vous savez que pour ceux qui connaissent un peu la pêche il ya les chalutiers les chalutiers peuvent avoir des filets qui font jusqu'à cinq kilomètres de large quand on jette le le filet d'abord les poissons qui sont dans ce filet là ne savent pas qu'ils sont dans un filet parce que cinq kilomètres c'est vaste mais au fur et à mesure que le filet se rapproche les poissons disent ah mais il ya plus de poissons qu'avant puis quand on est on est vraiment on resserre vraiment beaucoup on dit mais on n'a plus beaucoup de place ici ça commence à paniquer ils ne peuvent plus échapper puis finalement on sert tellement jusqu'à c'est qu'on remonte les poissons sur le chalut et c'est la fin donc on voit très bien que dans ce monde le chrétien devient de moins en moins à l'aise quand je dis chrétien je parle du disciple je parle pas du chrétien du chrétien charnel mondain qui est déjà avalé dans le filet parce que il a les compromissions avec le monde je parle du petit reste qui font confiance à dieu ceux qui appartiennent véritablement au seigneur jésus christ et qui marche en conformité avec la parole alléluia donc à la fin qu'est ce qui se passe mais comme je dis les poissons sont comprimés compressés et sans pouvoir bouger lorsque le filet est retiré c'est la mort alléluia et voyez ce filet c'est un esprit et cet esprit a déjà été à l'oeuvre dans l'ancien testament et même autant de jésus on va dire je vous donne deux exemples le premier c'est autant de daniel qu'est ce qui s'est passé autant de daniel ben vous savez que les daniels chandrac mais chaque abednego avait l'obligation de se prosterner devant la statue amen et quiconque ne se prosternait pas devant la statue était menacé d'être passé par le feu ou jeté au lion enfin ce genre de ce genre de choses donc vous voyez c'est là que nous allons nous pouvons percevoir exactement là où nous allons en tous les cas nous sommes sur des rapides qui nous conduisent dans la situation de daniel des chadrac des méchac et des abednego cet esprit là était encore à l'oeuvre au temps de néron avec l'obligation de rendre un culte à l'empereur et de participer aux fêtes païennes et toutes ces choses les chrétiens n'ont pas voulu cela et donc ils ont été accusés de l'incendie de rome et on a commencé à les martyris et à les jeter aux bêtes sauvages aux lions aux ours etc il faut dire que les chrétiens au temps de néron n'étaient pas si nombreux que ça mais c'est des gens qui refusaient de ce ils ne se conformaient pas aux rites païens ou à ces fêtes tels que les jeux les orgies etc et ils étaient détestés parce que ils vivaient correctement alléluia donc là il ya une similitude entre aujourd'hui la pression qui vient sur tout celui que tous ceux qui appartiennent à christ qui refuse de se conformer aux lois du monde accepter l'homosexualité le lesbianisme toutes ces choses-là le transgérisme et j'en passe et de toutes et de toutes ces choses-là alléluia le monde a décidé que c'était des choses légales soit il en est ainsi moi je n'ai rien contre les gens vont d'après leur d'après leurs opinions mais en tant que fils de dieu moi je n'accepte pas ces choses ça veut pas dire que je jette des cailloux tous sur tous ceux qui ne ressemblent pas mais au contraire je prie plutôt pour eux la grande peur il y en a eu de manière contemporaine dans notre dans notre temps avec hitler lorsqu'hitler a entrepris d'exterminer les juifs de l'europe il ya eu une grande peur et voyez qu'est ce que ça a donné on leur a mis l'étoile jaune et on les a fait passer par les camps de concentration mais le seigneur dit que la persécution fait partie aussi du christianisme amen et on l'oublie parce qu'on vit dans un monde où on s'est éloigné de la parole et on ne se prépare pas à des choses comme ça plus proche de nous vous voyez en chine par exemple et dans certaines régions qui sont conduites par des dictatures on réduit les droits de l'homme en fonction de la conduite des citoyens en fonction de leur propre conduite puisqu'ils sont surveillés ils sont en vidéo s'ils font ceci on leur enlève des points et on les soumets à des dans des punitions dans nos démocraties avec ce qui se passe aujourd'hui je pense que nos démocraties n'ont plus que le nom des démocraties parce que nous voyons clairement une réduction progressive de tous nos droits et maintenant on dit que c'est les droits de tout le monde mais après ça viendra les restrictions de culte et toutes ces choses là voilà ça c'est une situation qu'on ne peut pas on ne peut pas évacuer tout simplement donc il ya un filet sur le monde entier en tout cas l'europe les pays occidentaliser le filet est très très fort ça s'étendra ensuite aux autres parties du monde les objectifs du filet j'en ai noté trois qu'on doit comprendre le premier c'est de préparer la vue la venue de l'antichrist en cassant les personnes en en préparant les choses pour le faire adopter allé le ya une préparation pour la venue de l'antichrist c'est pour ça que nous dans le ministère on prépare on prépare les gens prépare les âmes pour le retour de christ amen deuxième des choses c'est de sous corrompre et souillé les enfants de dieu en les forçant à accepter les compromis mondains au mépris de la arrêt du respect de la parole de dieu en éditant des lois amen ça nous le voyons clairement il n'y a pas besoin de donner des exemples ça c'est là même dans nos ce qu'on appelle dans nos démocratie alléluia et ça va aller de plus en plus comme ça parce que le monde le plan du diable est de détruire tout ce qui est divin tout l'ordre divin ça commence par la famille ça commence par l'homme et toutes ces choses là voilà ce que le diable fait donc là n'en a déjà deux le troisième objectif c'est détruire la foi du chrétien on détruit le la foi du chrétien en lui faisant tellement peur qu'on l'oblige à se confier en l'homme plutôt quand dieu si je prends ça va être des solutions de médecine au lieu des solutions de dieu c'est un exemple donc on veut détruire la foi du chrétien en mettant le doute et par la peur etc et vous savez que le doute et l'incrédibilité éloigne de dieu et favorise la domination de ceux qui font ces choses alléluia et je ne suis pas un complotiste je parle de ce que je vois de ce que nous voyons aujourd'hui il y a trois armes que le diable utilise au niveau de la peur la première c'est la domination partout vous voyez de la pression pour mener quelqu'un en esclavage c'est la domination domination c'est premier point la deuxième des choses c'est la manipulation la manipulation par le ruse la ruse et le manchange pour que les gens acceptent ce qu'on leur dit de faire pour qu'ils soient dominés et la troisième c'est le contrôle qui permet de maintenir les gens sous la domination écoutez vous qui réfléchissez est ce que nous ne voyons pas ces choses là aujourd'hui devant nos yeux nous devons savoir que en tant que chrétien au fils de dieu la peur qui mène à l'esclavage ne vient pas de dieu la peur qui mène à la destruction ne vient pas de dieu la destruction c'est pas que physique c'est destruction de la société de toutes ces choses la peur qui mène à la division ne vient pas de dieu regardez la division maintenant sont juste dans les familles avec ce que nous vivons la peur qui mène à l'angoisse et la dépression ne vient pas de dieu et la peur qui mène aux restrictions ne vient pas de dieu on peut avoir des restrictions mais lorsque l'objectif est clair et propre en l'occurrence ici les objectifs ce sont des objectifs diaboliques alléluia et lorsqu'on chère ce genre de discours on va dire parce que tu es un complotiste je ne suis pas un complotiste je suis simplement réaliste alors comment faire face à la situation actuelle comment vaincre cette peur j'aimerais j'aimerais Sous-titrage ST' 501